bien donc bonsoir à tous on va reprendre aujourd'hui notre dernier cours de la chaire d'arménologie en distanciel pour l'année 2019 2020 sur les traces d'architecture arménienne en europe et j'en profite pour vous rappeler que normalement si tout se passe bien on devrait se réunir en septembre 2020 au campus carnault pour la suite des cours de la chaire d'arménologie l'année prochaine et le thème sera la réception de la tradition occidentale par les pères arméniens ce qui permettra d'accueillir la et d'accompagner l'année diocésaine sur saint-irénée et les premiers cours seront sur saint-irénée puisque saint-irénée qui est le deuxième évêque de lyon et un des premiers grands théologiens de l'église a été abondamment reçu par l'église dans la tradition arménienne et on verra ensuite un certain nombre de liens jusqu'à la tradition mekitariste qui a été un pont très important entre le monde occidental et le monde arménien à partir du 18 et surtout au 18 19e et tout début fin et 20e siècle donc aujourd'hui on va aborder une autre question pour terminer ce cycle sur l'histoire de l'art on va terminer cette deuxième année sur l'histoire de l'art par la question des relations entre l'architecture arménienne et le monde occidental après ce qu'on a vu sur la chapelle et l'inscription perdue retrouvée non publiée que j'ai essayé de reconstituer deux autres éléments importants de l'histoire de l'architecture arménienne dans ses relations avec l'Europe à travers deux autres cathédrales deux autres monuments importants de la tradition occidentale à savoir la cathédrale de bourges et la cathédrale des lucas en italie et avant de commencer sur cette question oui je vous informe que le par rapport aux trois derniers cours sur les routes de la soie donc le volume sur les routes de la soie est en train de se terminer j'ai reçu hier les couvertures que je vous mets sous les yeux donc le volume va être présenté le 2 juillet et je vous mettrai le pdf à disposition d'ici quelques jours donc je sais pas encore que je vois avec l'éditeur si je peux mettre le livre entier ou si je mets que quelques chapitres en tout cas vous avez les deux possibilités de couverture là qui sont sous les yeux et donc le travail touche à sa fin donc je reviens à l'architecture arménienne et à son rôle pour lequel j'avais déjà eu l'occasion de dire que si l'arménie a joué un rôle très important dans l'histoire générale de l'art et spécifiquement dans l'histoire de l'architecture c'est parce que la tradition arménienne a une place unique à mi-chemin entre les grandes traditions antiques l'architecture égyptienne bien sûr l'architecture mésopotamienne l'architecture grecque et l'architecture latine toutes ces traditions autour de l'époque de jésus pour les deux premières se ralentissent et s'essoufflent et à partir du quatrième siècle de notre troisième quatrième siècle de notre ère l'architecture grecque et même l'architecture romaine s'essoufflent également il y a deux grandes architectures qui sont prédominantes à ce moment là la syriac et l'arménienne et l'architecture arménienne est la seule qui va pouvoir résister à la conquête islamique l'architecture syriac va être complètement détruite par la la conquête islamique au 7e et 8e siècle alors que l'architecture arménienne va être affaiblie mais va pouvoir redémarrer au 9e siècle et cette période de 9e siècle est très importante parce qu'elle va réintégrer tout l'héritage de l'époque paléo chrétienne développer de nouvelles formes de nouvelles écoles de nouvelles tendances et l'architecture arménienne peut-être pourra ensemencer pourra alimenter pourra donner des idées aux grandes architectures du monde occidental qui vont se déployer à partir du 11e siècle on pense bien sûr à l'époque romane à l'époque gothique et à la renaissance par la suite en tout cas le rôle très important de l'architecture arménienne c'est ce rôle de pont c'est ce rôle d'éléments pivots d'interface entre les traditions antiques et la tradition médiévale et ça c'est quelque chose qui n'est pas une hypothèse c'est quelque chose qui n'est pas une vue de l'esprit c'est une réalité historique qui a fait dire à dans un ouvrage absolument passionnant sur l'architecture globale des origines au dernier building que l'importance de l'arménie dans l'histoire de l'architecture se trouve une fois de plus dans la haute qualité de son travail des pierres à constantinople la pierre avait cédé la place à la brique l'utilisation du mortier en outre avait été oublié à cette époque seuls les arméniens ont maintenu la tradition classique hélénistique des surfaces soignées la complexité volumétrique et un fort accent sur la structure compacte dont l'objet de produire un effet par le bâti dans l'espace cela aura une influence importante le développement utaïr de l'architecture des églises en europe où les maçons arméniens devraient être recherchés à l'ouest particulièrement en france et là on a un point essentiel qui est l'architecture en pierre parce que je le disais les héritiers de l'architecture en pierre de l'antiquité ont été les syriacs et les arméniens au moyen-âge la traduction syriaque a été détruite par l'invasion islamique seuls les arméniens ont maintenu pendant ces siècles charnières qui ont été les 7e 8e 9e 10e et 11e siècle une architecture de pierre et partout au moyen-orient où les architectes arméniens sont présents on voit une architecture de pierre se développer où on peut élaborer le raisonnement inverse on reconnaît l'influence de l'architecture arménienne des architectes arméniens à l'avancée de l'architecture de pierre dans des espaces où c'est l'architecture qui prédomine préalablement autre format autrement formulé et pour terminer mon introduction à partir de l'église de ripsimé le saint ripsimé des chmiadzin construite entre 628 et 6 et 118 et 628 sous le règne du catholicos gomidas l'architecture arménienne est complètement formée c'est à dire que avec l'église de saint ripsimé l'architecture arménienne atteint le plein développement de sa structure le plein développement de sa théologie le plein développement de sa maîtrise des matériaux et donc à partir de cette date là elle est en capacité d'avoir des échanges féconds avec toutes les traditions intellectuelles et artistiques de l'anciennement donc on garde ça dans un point de notre tête et on essaie maintenant d'avoir une approche un peu moins un petit peu plus subtil que ce que j'ai pu montrer par ailleurs et c'est pour ça que j'ai remis cette citation de daniel où le moyen âge a un sens de la révélation à un sens de l'explication un sens de la démonstration qui n'est pas le nôtre depuis le 18e siècle en gros on veut avoir toutes les preuves visibles d'un raisonnement et quand il manque une preuve quand il manque un fait quand il manque un élément le raisonnement est soit invalidé soit remis en cause au moyen âge et dans toute la tradition biblique il y a un certain nombre de choses qui sont visibles et un certain nombre de choses qui doivent être comprises et qui doivent être comprises au bout d'une maturation intérieure et donc tous les éléments du raisonnement ne sont pas mis en exergue au même niveau et ça c'est quelque chose d'absolument essentiel parce que dans les cas que je vais vous présenter il y a un certain nombre d'éléments qui ne sont pas immédiatement compréhensibles et donc qui méritent initiation qui méritent interprétation qui méritent une certaine forme de compréhension qui n'est pas la nôtre à prix donc on va essayer d'appliquer ces deux groupes d'idées que l'on va garder dans un coin de notre tête pour parler dans un premier temps de la cathédrale de bourges j'avais dit chartes la fois dernière parce que vous allez comprendre je fais beaucoup de comparaisons entre chartes et bourges pour l'analyse des vitraux en tout cas la cathédrale de bourges et donc vous l'avez au bout de la flèche rouge est un édifice absolument remarquable construit par henri de sully archevêque de bourges à partir de 1095 et ce henri de sully est le frère de eudes de sully en même temps évêque de paris et ce henri de sully donc cet homme de confiance de la monarchie capétienne complètement pénétré de la vision de l'architecture gothique et de toutes les idées théologiques qui sont derrière fait une grosse donation au chapitre de la cathédrale et cette donation est le point de départ de la reconstruction de cet édifice très particulier et particulièrement superbe qui est le quatrième édifice de bourges depuis le premier qui daterait du troisième siècle et qu'aurait été un des plus anciens édifice de france il avait été conservé jusqu'à l'édifice pré romand du onzième siècle qui a été détruit pour faire faire pour ériger cette superbe cathédrale il faut avoir en tête que bourges en depuis 1100 est une ville du domaine royal est une ville royal et qu'elle est une ville à la frontière sud de l'angle là vous avez le domaine royal en bleu et vers 1080 1090 bourges au sud de la loi est un petit peu en situation d'interface en situation de frontière avec l'aquitaine ce qui explique que l'archevêque de bourges est le primat d'aquitaine une primatie qui est surtout théorique parce que les anglais qui sont en aquitaine ne la reconnaissent que difficilement en tout cas l'archevêque de bourges est un poste avancé de la monarchie française face à la monarchie anglaise et donc l'idée de construire un vaste bâtiment qui montre un petit peu l'excellence du savoir-faire français est évidemment quelque chose de tentant pour cet archevêque et le premier plan est une idée de reprendre l'église de Notre-Dame de Paris plus ou moins littéralement en fait on va largement innover pour ce bâtiment et cette innovation va être portée par le deuxième archevêque de bourges au moment de la construction qui est un cistercien et on a tous en tête le lien très fort entre l'ordre cistercien et l'architecture gothique et Guillaume de Danjon qui a été un abbé cistercien avant de devenir archevêque va prendre une part absolument centrale à la conception d'ensemble de l'église et à son programme iconographique et on va alternativement parler des deux c'est également une église je le dis en passant parce que c'est quand même intéressant où par rapport aux premières églises gothiques on a profondément innové c'est-à-dire que c'est une église pour laquelle on a essayé de mettre en place une uniformisation des éléments par exemple toutes les moulures sont sur le même module les chapiteaux sont sur les mêmes dimensions et les colonnettes sont sur uniquement deux diamètres ce qui veut dire qu'on a pour employer un terme anachronique essayé de standardiser l'architecture pour pouvoir produire assez rapidement et il est vrai que toute la première partie de l'église vous aurez un plan dans quelques instants toute la première partie de l'église donc commencée vers 1195 va être terminée vers 1010 au moment de la mort de l'archevêque Guillaume on a ensuite une décennie d'arrêt 1010-1020 et vers 1020-1025 nous allons avoir une deuxième vague extrêmement importante qui va s'arrêter en 1030 quand à peu près l'essentiel du gros œuvre est terminé ensuite le reste des travaux va être beaucoup plus lent il va falloir faire un certain nombre de réparations la façade va traîner et la conségration officielle de la cathédrale sera le 13 mai 1324 donc vous voyez un siècle plus tard en ce qui concerne les architectes le premier grand architecte qui n'est pas connu de son vrai nom est surnommé Maître de Bourges et on n'a aucune autre information sur lui et les autres architectes vont se succéder sur plus de deux siècles sans que l'on en sache davantage sur eux donc voilà un petit peu les informations générales sur cette très belle cathédrale et son merveilleux programme de vitraux et en 1907 Frédéric Maclaire publie dans la Mosaïque orientale la Mosaïque orientale est un ensemble d'essais assez court sur un certain nombre de sujets liés à la culture arménienne pas uniquement arménienne mais majoritairement arménienne par exemple il y a des choses sur le Syriac il y a un peu des choses sur le Géorgien mais enfin c'est un ensemble de travaux d'inscriptions, d'études de manuscrits, de colophons, etc. sur l'orient chrétien et arménien en particulier et en 1907 il publie donc une note qui a quelques années à cette époque-là et qui part de l'archevêque de Bourges qui en 1872 signale à la société savante locale une inscription en fait deux inscriptions qui sont sur un pilier de la cathédrale donc vous avez là le plan de la cathédrale on reconnaît que c'est une église latine gothique sans transept donc il y a simplement une grande nef centrale et l'inscription est au bout de la flèche rouge et donc vous voyez tout de suite que dans une église qui n'a pas de transept l'inscription est à une place tout à fait particulière est à une place d'honneur entre la nef centrale et la nef latérale qui porte les deux portes notées A et B voilà un petit peu si vous voulez la place de cette inscription qui est à l'endroit où se coupent les deux axes principaux de l'église et rien que ça dans le langage symbolique du Moyen-Âge ça ne peut pas être un hasard c'est tout sauf un hasard là vous avez le grand pilier où a été gravée cette inscription donc vous voyez en bas en arrière-plan l'hôtel actuel qui a été beaucoup rapproché par rapport à l'hôtel initial et là vous avez les inscriptions donc on a deux groupes d'inscriptions que l'on va analyser séparément vous avez d'abord ce que l'on va appeler l'inscription principale entourée de rouge Sarkis, Zahra, Astedzo Sarkis, serviteur de Dieu le mot Astedzo est abrégé avec un tilde au-dessus des deux lettres écrites de manière tout à fait classique et c'est l'inscription principale sur laquelle nous allons insister très vraisemblablement l'inscription entourée de bleu est une autre inscription plus tardive et Frédéric Maclaire qui dans son texte n'utilise qu'un relevé qu'on lui a fait ne se rend pas compte qu'il s'agit de deux inscriptions parce que l'inscription du bas où on a une croix typiquement arménienne notre Seigneur Dieu Jésus-Christ est une inscription qui a été gravée quand la pierre était en place et on le voit de manière très claire parce que vous voyez que les lettres ceux qui lisent l'arménien reconnaissent que les lettres du haut sont parfaitement inscrites et quand vous êtes sur place vous voyez qu'elles sont profondément inscrites plus de 2 mm de profondeur pour chaque lettre alors que les inscriptions du bas ont été tracées avec un petit couteau rapidement elles sont difficilement lisibles et parfois incomplètes donc l'inscription cerclée de Bleu est une inscription pour laquelle on peut émettre l'hypothèse qu'il s'agit d'un personnage qui aurait été enterré au pied de la colonne plus tard je ne prends pas position sur ce point et pour tout dire je doute un peu parce que si on avait accepté que les gens mettent des inscriptions sous forme d'épitaphe il devrait y en avoir dans la totalité de l'édifice or c'est la seule inscription médiévale de la caméra donc l'inscription du bas est une inscription vraisemblablement d'un pèlerin plus tardif et on ne va pas l'analyser plus que ça elle est parfaitement lisible parfaitement compréhensible très bien et on va se concentrer sur l'inscription du haut qui est située à 1,10 m du sol et ça c'est quelque chose d'important parce qu'une inscription si bien taillée à 1,10 m du sol ne peut pas être un graphito c'est une inscription qui a été faite quand la pierre était au sol et qui a été gravée j'ai envie de dire dans les règles de l'art avant que l'inscription soit enfin avant que le bloc soit posé à quelques deux mètres plus de deux mètres d'autre c'est ce que Maclaire publie en 1907 c'est ce qui a été repris par un certain nombre d'arménologues tout au long du XXe siècle qui la plupart du temps ne se sont pas déplacés et c'est ce que j'ai vu quand je suis allé sur le site moi-même en 2010 et comme un certain nombre de touristes j'ai fait le tour des formidables vitraux du déambulatoire où on a un ensemble de vitraux du XIIIe siècle qui est comparable aux vitraux de la cathédrale de Chartres et à très peu de vitraux gothiques parce que là on a des originaux du XIIIe siècle et on a un certain nombre d'ensemble de vitraux qui sont offerts par des corporations et donc je vous mets un certain nombre d'exemples les maçons dans le vitrail de la parabole de Lazare et du Mauvérif et j'insiste sur le pluriel les maçons les boulangers les tisserands et donc comme ça un certain nombre de congrégations ont offert un vitrail au moment de la conception de la cathédrale ceci étant j'ai fait comme tout le monde comme tous les bons touristes j'ai acheté le guide des vitraux du déambulatoire de la seule partie ancienne et avec mon épouse on est allé déjeuner et au moment du déjeuner je suis tombé sur ça je suis tombé sur le vitrail de saint Thomas et là on a quelque chose d'absolument extraordinaire je vous lis le passage du petit guide les donateurs sont ici très modestement représentés par rapport à leur importance un tailleur de pierre ou un sculpteur penché sur son ouvrage entouré des outils typiques de sa profession canne à mesurer équerre figure ici un métier présent en premier plan dans l'identification de la cathédrale cette profession ne se limitait pas aux attributions bien précises qui sont les siennes aujourd'hui l'artisan pouvait participer plus largement au chantier de construction le maître tailleur de pierre pouvait en effet se transformer en architecte ce récit le récit qui suit justifierait les liens qui unissent les artisans à celui qui restait encore aujourd'hui leur saint patron et effectivement l'ensemble de la rosace décrit selon la version latine des actes de Thomas le fait que Thomas va en Inde à la cour du roi indo-grec et attesté par les monnaies nous le savons aujourd'hui Gondophares et le roi lui donne beaucoup d'argent pour construire un palais et il utilise cet argent à nos mônes pour construire pour édifier une église et donc pendant un an on a ce quiproquo et à la fin de la période de quiproquo le roi manque de massacrer Thomas jusqu'à sa conversion très bien en tout cas on a vous avez vu les tailleurs de pierre qui sont un peu plus loin et là on a un maçon ou un larchi ensuite dans la suite du livret on a cela et cela c'est le deuxième élément absolument décisif comme c'est normal l'essentiel des vitraux le programme iconographique donc des vitraux est lié à la Bible essentiellement au Nouveau Testament généralement dans la partie nord de l'église on met l'Ancien Testament dans la partie sud à la lumière le Nouveau Testament et dans le déambulatoire on a l'essentiel de la catéchèse de l'abbé cistercien devenu archevêque de Bourges avec la Nouvelle Alliance la Passion le Jugement Dernier le Bon Samaritain etc. et donc on a hors du programme néo-testamentaire deux verrières la verrière 15 ici de l'invention des reliques d'Étienne Étienne est citée dans le Nouveau Testament très peu parce que très vite dans les aigles des apôtres il est assassiné il est martyrisé c'est pour ça qu'on l'appelle le proto-martyr le premier martyr et on a Thomas qui est également cité dans l'évangile de Jean on l'a vu ensemble mais l'essentiel de ce qui est raconté dans la verrière vient de la version latine des actes de Thomas et donc on a mis en exergue un personnage qui est légitime à être mis en exergue qu'il s'agit du patron de la cathédrale c'est la cathédrale Saint-Étienne de Bourg mais alors pourquoi est-ce que de l'autre côté on a mis Thomas certes c'est un apôtre mais il est là dans des attributions qui ne sont pas celles de l'apôtre ils sont dans celles du saint prêchant en Inde et édifiant une église et donc avec ce quiproquo entre l'église mystique et le bâtiment et ça c'est quelque chose de complètement normal et par définition la normalité fait sens et je suis retourné voir de très près cette verrière et vous voyez qu'en bas on a un homme architecte ou maître d'oeuvre qui fait un geste très particulier qui est qu'il tient avec son outil comme pour désigner quelque chose et qu'il désigne de manière spécifique un bloc particulier et ce bloc particulier il est très facile de le reconnaître il a exactement la même forme que le bloc sur lequel est inscrit l'inscription et le plan de la cathédrale est en soi extrêmement étonnant vous avez les deux axes vous avez ici l'inscription vous avez d'un côté la verrière d'Étienne en symétrie la verrière de Thomas et en symétrie quelque part la colonne avec l'inscription donc tout est fait pour essayer d'expliquer et de faire un lien très fort entre l'inscription de ce sartiste Zara Serviteur de Dieu on n'en dit pas plus et peut-être que lui ne vous souhaitez pas qu'on en dise plus et cette verrière contemporaine et donc le fait est en tout cas et je pense que c'est difficilement contestable que l'endroit qui est signifié par l'architecte correspond à l'endroit où il y a l'inscription donc je n'irai pas plus loin dans l'analyse nous allons laisser la conclusion ouverte mais nous allons observer pour terminer que c'est sur un pilier que l'inscription a été apposée c'est-à-dire sur un des éléments qui a permis l'essor de l'architecture gothique en captant par ces piliers les forces qui venaient les pressions qui venaient du haut de la partie haute du bâtiment et ces piliers ont été rapidement très tôt maîtrisés en Arménie et quand on prend par exemple la cathédrale d'Ani qui a été construite par l'architecte Thiridat et Thiridat est un grand architecte que vous connaissez c'est lui qui après 1089 a rebâti a restauré la cathédrale de Sainte-Sophie de Constantinople à son retour à Annie il érige la cathédrale d'Ani qui est consacrée en 1001 et la cathédrale d'Ani est un des grands bâtiments un des premiers grands bâtiments à avoir ces séries de piliers extrêmement puissants qui permettent de canaliser la force qui vient du haut et là en l'occurrence de l'immense coupole qui à l'époque couvrait la cathédrale donc cette question a été discutée je vous ai mis des références par Ségowski dans son livre sur l'architecture arménienne et l'Europe dans l'ouvrage de Baltrusaitis qui est un ouvrage spécifique sur le problème de l'ogive et l'Arménie mais il a été découvert et discuté par eux pardon discuté par eux de manière théorique parce qu'aucun des deux ne connaissait l'inscription dont le parle donc il y a là en tout cas ce savoir-faire quelque chose qui serait à réfléchir on va changer de bâtiment de pays et d'architecture et à l'époque où l'architecture gothique se développe autour de Paris en Ile-de-France pour progressivement conquérir l'ensemble de l'Europe en Italie on développe une architecture romane qui atteint un niveau de sophistication absolument fabuleux et la photo que je vous ai mis du Duomo San Martino de Luca du Duomo de la cathédrale de Luca montre bien cette architecture romane qui à certains égards est déjà presque du baroque roman c'est-à-dire qu'on a un degré de sophistication absolument remarquable Luca n'est pas une ville inconnue pour les Arméniens puisque vous vous souvenez qu'à quelques centaines de mètres de la cathédrale il y a l'église San Michele in Foro construite sur l'ancien forum romain où vers 1050 un pèlerin arménien Davino est venu à prier et est mort sur la grande route qui longe le littoral italien et qui allait jusqu'en France et de France jusqu'en Espagne parce que Davino voulait aller se recueillir sur la tombe de Saint-Jacques de Compostelle et c'est un des premiers pèlerins dont on a la preuve qu'il voulait aller malheureusement il n'a pas pu y aller prier jusqu'à la tombe de Jacques Compostelle la croix à l'entrée pourrait être un souvenir du culte qui pendant tout le 12e et 13e siècle va se développer autour de l'église San Michele et de la personne de Davino et je vous ai mis en passant cette photo de la sacristie parce qu'au 17e et 18e siècle par trois fois le curé où les responsables de l'église San Michele ont demandé des Arméniens de passage de faire des mini-mémoires confirmant l'origine arménienne de Davino donc on a un continuum entre 1050 et quasiment le 18e à la fin du 18e siècle de relations une dialectique de relations très fortes entre Loukka et le monde arménien je reviens une seconde sur les généralités concernant Loukka puisque c'est une ville qui a reçu l'empereur Frédéric Barberousse en 1161 et c'est une ville marquée par sa relation avec l'Empire germanique elle devient une république indépendante comme Sienne comme Florence comme Pise mais en conflit notamment avec Florence elle va rester dans une forme de domination à la fois du pouvoir impérial et à la fois du pouvoir milanais et donc les Luquois vont rester certes vont demeurer certes gibelins mais des gibelins un petit peu particuliers puisque les familles aristocratiques de Loukka vont toujours se diviser en deux clans les gibelins noirs et les gibelins blancs qui n'arriveront jamais à se structurer pour pouvoir s'opposer à la fois à la tutelle impériale à la tutelle de Milan et à l'opposition de Florence notamment donc voilà l'église de Saint-Martin donc vous le voyez là avec cette vue générale de la façade est une église romane absolument superbe où toutes les ficelles tout le savoir-faire roman est présent et se développe d'une manière absolument stupéfiante vous voyez la polychromie la pierre blanche la pierre verte la pierre rouge la volonté de mettre une ces colonnes au devant de la façade pour donner de la profondeur à la façade alors qu'elles n'ont aucune importance pour la solidité de l'édifice vous voyez dans la partie gauche la beauté du plafond de l'église donc on est vraiment à un moment donné où je cherche voilà à un moment donné où la maîtrise de l'architecture romane est complète là vous voyez les différents types de colonnettes avec de la polychromie avec des gravures particulièrement fines ensuite vous avez à l'entrée au moment où on commence à construire ces grands labyrinthes au sol dans les cathédrales là vous avez un petit labyrinthe qui est au sud de la façade avec une inscription extrêmement intéressante ensuite le nom Saint-Martin Saint-Martin c'est un lien tout à fait clair avec l'espace français et Martin est un petit peu un saint étranger en terre italienne mais pas tant que ça parce qu'il faut savoir que la vie de Saint-Martin écrite au 5e siècle par Sulpice Sévère va être dans le monde occidental l'ouvrage le plus lu après la Bible donc il y a un essor du culte de Saint-Martin absolument extraordinaire là vous voyez pratiquement une statue taille réelle où on le voit en train de déchirer son manteau pendant une soirée d'hiver pour donner la moitié du manteau à un pauvre c'est ce manteau cette cape qui va donner son nom à l'église qui l'a conservée la chapelle qui à l'origine est une unique église l'église où on conservait la chape le manteau de Martin et vous avez dans la partie haute hôte un certain nombre de scènes de la vie du saint je vous fais observer tout de suite dans la partie basse l'inscription dédicatoire ad memoria ecclesiae beati martin donc l'église du bienheureux Martin et au-dessus vous voyez les blasons des grandes familles de la ville qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à l'érection de l'édifice en 1994 a été publié un article assez bref de Justinian qui pour la première fois éditait et traduisait ce n'est pas très difficile vous allez le voir l'inscription dont nous allons parler et c'est une belle étude tout à fait sérieuse qui nous apprend que la première fois que cette inscription a été signalée par Florentini dans les mémoires sur la grande comtesse Mathilde c'est en 1642 et que l'essentiel de l'inscription était à l'époque déjà traduit le seul mot qui est un peu difficile à interpréter lui occupe l'essentiel de l'article et malheureusement Justinian ne fait probablement pas la bonne interprétation mais depuis 1984 donc ça fait bientôt 40 ans il n'y avait aucune étude qui a au-delà de ce premier article essayé d'interpréter la signification de cette inscription une fois de plus cette inscription est simple mais il faut venir sur le site pour en prendre pleinement la mesure donc là vous avez la porte d'entrée principale d'un côté la vie de Saint-Martin et en bas vous voyez l'inscription dédicatoire de l'autre vous avez les trois blasons de famille princière qui sont vous le voyez à près de 3 mètres et en haut à plus de 5 mètres de haut vous avez cette inscription au-dessous d'un blason le blason est tout à fait caractéristique il s'agit d'une réinterprétation de Khachkar arménien avec une grande croix centrale et quatre motifs secondaires qui sont encore des croix et l'inscription en elle-même est assez facile à lire Hagop Zahagop donc le prénom Hagop Garci c'est le lieu originaire de Hagop et Ishetsek sont des mots extrêmement faciles à lire extrêmement normaux Ishel faire mémoire se souvenir est le terme le plus courant que l'on trouve dans les inscriptions que l'on trouve dans les colophons que l'on retrouve dans tous les documents les inscriptions des Khachkar etc qui appellent à faire mémoire de quelqu'un le mot central Garci est un mot un petit peu difficile c'est un toponyme on pourrait si on garde la transcription Garci penser que c'est de Kars une ville d'Arménie occidentale mais ça suppose qu'il y ait une faute d'orthographe sur la première lettre et on peut très difficilement imaginer que quelqu'un qui fasse mettre une inscription de ce type à cet endroit-là d'une église fasse une faute d'orthographe sur le nom de la ville d'où il vient diverses interprétations ont été formulées probablement inexactes et l'interprétation que je propose est de lire de lire Garci en rajoutant deux lettres qui veut dire de Garim et cette élision de deux lettres est complètement normale quand on voit l'inscription vous voyez que la première lettre le Z commence à quelques millimètres du bord du bloc et le K termine à quelques millimètres de la fin du bloc et donc comme les mots ne sont pas coupés si on voulait rester dans la largeur du bloc il fallait une élision et donc il était assez normal de faire une élision des mots des lettres centrales du toponi il y en a un certain nombre d'attestations donc on doit faire mémoire de Agob de Garim fort bien mais cette inscription vous le voyez n'est pas ne peut pas être un petit graphito fait à la va-vite comme il y en a 31 sur les colonnes de la cathédrale de San Marco de Venise là on est face à une inscription somptuaire située je le rappelle à 5 mètres de hauteur à côté et en regard des blasons des grandes familles de la ville et je le rappelle à une époque où il était interdit sur les églises de utiliser une autre langue que la langue liturgique utilisée dans l'église à savoir le latin et donc on a là une double si ce n'est une triple aberration ne pas utiliser le latin tolérer un alphabet autre et le tolérer dans un espace qui est un espace somptuaire à égalité de dignité avec les grandes familles de la ville qui ont permis l'édification de la cathédrale donc là on est vraiment dans quelque chose de tout à fait spectaculaire de tout à fait unique mais qui pour nous reste largement incompréhensible parce que si on ne peut que constater cette place à certains égards déraisonnable pour l'inscription de Séragoth on est incapable d'en expliquer la raison qu'a-t-il fait pour mériter un tel honneur l'hypothèse la plus facile est de dire qu'il a donné une somme d'argent peut-être une forte somme d'argent mais quelle que soit la somme qu'il a donnée la gloire qui s'attache aux personnes dont le blason est figuré sur la façade est disproportionnée et donc on est bien en peine d'imaginer d'émettre une hypothèse sur la réalité de l'apport de ce personnage à la construction de l'édifice qui lui a permis d'obtenir une mise en exergue aussi étonnante et quasiment sans équivalent dans le monde occidental le seul autre équivalent que je connais est à Bourges pour Sarkis et ces deux exemples-là sont à ma connaissance les deux exemples d'usage d'un alphabet non latin dans les églises occidentales quel que soit l'alphabet considérable on a évidemment l'usage de l'hébreu dans les synagogues que ce soit sur les pavements ou que ce soit sur le sol mais à ma connaissance il n'y a pas hormis bien sûr je le répète des graphitos quelle que soit la langue non latine considérée d'inscriptions de ce type au moins avant le XVIIIe siècle donc voilà là encore on doit s'arrêter avant d'interpréter ce qu'il a pu faire parce que je crois que ce n'est pas possible mais en tout cas il a nécessairement joué un rôle absolument décisif voilà pour ces deux exemples de liens architecturaux entre le monde latin et le monde arménien si il y a des questions évidemment je peux essayer d'y répondre et je vais rétablir le son activer voilà voilà oui j'en ai une la date de l'église italienne c'est quand 1223 consécration 1223 donc c'est très drôle c'est un drôle ce qui est très intéressant c'est qu'on est vraiment absolument contemporain avec la cathédrale de Bourges et c'est les deux seules inscriptions arméniennes qu'on connaisse pas des graphiteaux des graphiteaux il y en a plusieurs là on est vraiment dans une inscription somptuaire volontairement gravée par les responsables de l'édifice quelle preuve on a que celle de Bourges elle est d'origine ? parce que j'ai pas compris tu as dit qu'elle est à quelle hauteur ? elle est à 2 mètres 10 de haut ah oui donc elle n'est pas accessible pour un personnage normal elle n'est pas accessible pour un personnage normal et si tu regardes je vais essayer de remonter le diaporama elle est extrêmement bien gravée ça peut en aucun cas oui elle est pas mal est-ce que là tu vois la slide ? non non ? non mais je t'ai en mémoire c'est bon je recommence mais voilà donc quand on est devant mais bien sûr en contrebas mais la gravure ne fait jamais moins de 2 millimètres de profond oui mais on a quand même l'impression que c'est pas une gravure on a l'impression que c'est une gravure de tailleur plus que quelque chose c'est quelque chose si tu veux les tailleurs laissent des choses mais ça je trouve que c'est tout à fait comparable pour aller dans ton sens avec une marque de tâcheron voilà non c'est plus non parce qu'il est caché mais là c'est c'est curieux oui parce que c'est pas ce qui est curieux c'est ça oui manifestement il y a un lien très direct entre la le vitrail et l'inscription ouais ouais du coup je ne peux pas affirmer que j'ai regardé dans tous les sens absolument toutes les colonnes mais j'ai quand même passé l'après-midi qui a suivi à faire ça et la bibliographie reconnaît que c'est la seule inscription de la cathédrale ah oui donc soit on estime que c'est le hasard et qu'on a signifié ça parce que la forme de la pierre était jolie à titre personnel je n'y crois pas une seule seconde soit il y a il y a un message oui oui si c'est la seule inscription de la cathédrale oui c'est la seule voilà oui c'est clair mais c'est un message oui oui c'est cohérent et d'autre part la question que j'avais aussi c'est Serge Jigorski c'est ça oui il n'avait pas connaissance de tout ça évidemment non son bouquin allemand il n'est toujours pas traduit son bouquin c'est deux volumes de 800 pages qui n'ont jamais été traduits et non seulement elles n'ont jamais été traduits mais toute l'étude de l'architecture de l'Arménie au niveau universel s'est construit en repoussoir de ce que dit Serge Jigorski attends je ne sais pas combien a compris ce que tu dis c'est à dire qu'en 1918 sur la base de ce qu'il a observé en 1913 dans son voyage en Arménie et de ce que Toros Toramagnan lui a confié comme document c'est à dire Toramagnan l'accompagne sur les sites d'Arménie et lui explique un certain nombre de choses il lui confie des relevés et des photos plusieurs centaines apparemment tous au travail oui et la guerre débute et à la fin de la guerre il produit un ouvrage qui est presque une triple synthèse c'est à dire une synthèse de l'essor de l'architecture arménienne telle qu'on le comprenait à l'époque ça c'est le travail de Toramagnan il y a des fautes mais c'est sérieux un travail sur l'influence possible de l'architecture arménienne hors d'Arménie l'influence sur Bizance l'influence sur l'islam l'influence sur le monde occidental jusqu'à Léonard Vinci c'est osé mais c'est intéressant et il y met dans toute la partie introductive sa propre réflexion ses 25 à 30 années de réflexion antérieure sur cette espèce de miracle de 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 situation invraisemblable de l'architecture chrétienne qui depuis les années 1880 qui dit à élaborer c'est à dire qu'on dit souvent que l'architecture chrétienne est héritière de l'architecture de l'antiquité or quand tu regardes un temple grec et que tu regardes une église chrétienne la similitude n'a rien d'évidente au premier abord oui mais entre temps il y avait quand même eu des basiliques romaines oui mais il y a des éléments qui ne collent pas et donc il publie en 1901 un livre très important qui s'appelle Rome und Orient où il explique qu'il y a un passage à travers un vecteur oriental qui ne s'est pas encore bien situé grec oriental syriac il ne pense pas encore à l'Arménie mais il y a quelque chose dans l'essor de l'église qui doit venir d'Orient et la révélation quelque part lui vient en 1913 quand il fait ce voyage avec Thoreau Storam et donc ce bouquin de 1918 est la synthèse de ces trois réflexions de ces trois corps très structurés de pensée qui va faire complètement scandale et qui va être rejetée partout parce que quelque part les esprits ne sont pas prêts à ça à la sortie de la guerre et ça donne un rôle trop proéminent à une architecture que certains considèrent encore comme une architecture provinciale byzantine qui est l'architecture arménienne et donc toute l'étude de l'architecture arménienne au XXème siècle va se bâtir pour tous les articles moi j'ai vu et ça m'amuse d'ailleurs des dizaines et dizaines d'articles et parfois même des ouvrages à un moment donné il faut qu'ils disent que Thoreau a tort sur tel ou tel point c'est une manière de légitimité soi-même sans travailler oui mais dis-moi pourquoi on ne traduit pas ce bouquin ? parce que c'est un énorme boulot c'est beaucoup de boulot ? c'est 800 pages d'allemands très techniques il va falloir le faire un jour why not mais c'est vrai que c'est un travail d'équipe internationale pluridisciplinaire et bien financé c'est oui mais à qui appartiennent les droits pour qu'on puisse faire la traduction ? 1918 libre de droit aujourd'hui c'est libre de droit il ne faut pas se casser la tête à une équipe internationale je pense qu'il faut foncer il ne faut pas faire ça si tu attends une équipe internationale il n'y en aura jamais moi je ne demande pas mieux mais c'est bizarre que les Arméniens ils ne s'en sont pas chargés déjà parce que j'en ai plusieurs fois parlé avec Azratian notamment la tutelle soviétique ne toléraient pas qu'on s'intéresse à l'architecture arménienne nord-arménie c'est pour ça que par exemple quand on a fait en 2010 son bouquin sur l'essai sur l'architecture arménienne à plusieurs moments je lui ai tendu la perche en disant attendez vous expliquez ça 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 maintenant il faut parler en lien à l'amnance là vous écrivez ça face à ça il faut parler du lien avec le monde roman il disait non moi j'étudie selon il ne disait pas selon les lois du parti mais enfin c'était tout à fait ce que ça voulait dire l'architecture arménienne en Arménie sinon j'ai des problèmes et ça malheureusement on n'est pas encore sorti de cette situation de cet état de l'étude de l'art en Arménie et parallèlement en Occident reconnaître que cette architecture excentrée périphérique etc. etc. puisse avoir un rôle autre que dans sa sphère ça ne l'intéresse pas beaucoup oh c'est un blasphème tu veux dire tiens voilà non non bien sûr mais mais alors bon globalement on t'explique comment alors parce que t'as bien des hypothèses toi sur ces histoires d'accréption pour moi alors attendez ce qu'on va faire non attends une seconde on va arrêter la bande oui arrêtons la bande et à tout à l'heure voilà – Sous-titrage FR 2021